après quelques allers-retours dans l'arbre ça y est les seins bien cueillis c'est une nouvelle colonie ça c'est un essai que j'ai cueilli dans un arbre vous voyez ici un cadre que j'avais mis au début c'était la feuille comme ça ça vient qu'elle tient là-dessus c'est quand même que j'essaie de vous la montrer ça c'est vrai la voie là salut la ruche de kepler à l'époque cueillie dans un arbre coucou mathilde avec l'aide de mathilde petite visite de routine mais aussi sans doute si tout se passe bien oui sans doute carrément oui la pose d'une hausse on arrive vers la fin du mois de juin et la ruche de kepler est une ruche on va dire bien vive on ne doit pas avoir trop de velléité des sémages et on doit avoir une ruche qui est quand même assez bien remplie c'est très beau c'est très calme ça c'est très lourd c'est des réserves c'est parfait très calme ce matin pas de vent ça c'est bien aussi ici c'est tout pendu une belle couronne de réserves autour de la ponte très jolie pas de velléité des sémages c'est parfait et voilà la reine avec son petit point blanc ici le fameux cadre qui avait été construit en plus très jolie vous voyez là pour le moment il y a eu de la pompe là dedans maintenant il y a du pollen voilà c'est un cadre multifonction ça c'est très bien c'est bien équilibré le couvain est jolie les abeilles aussi pas de traces symptômes varrois etc non c'est très propre très propre tant mieux alors ici très bien ça construit donc j'avais mis un cadre de cire gaufrée et on voit que les abeilles le construisent commence même à y stocker du miel donc ça c'est bien printemps prochain on changera le corps de cette ruche même peut-être avant parce que je pense qu'elle va peut-être être parrainée non pas longtemps un cadre lourd de réserve c'est parfait ok voilà 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 donc on va poser une hausse ce sera très bien la grille a rien pour commencer pardon je vous dérange pas plus longtemps hop on se pousse on se pousse et ça ça va vous plaire je pense hop là on va voir d'ici quelques jours quelques semaines comment ça se passe au niveau de remplissage de la hausse peut-être une récolte en tout cas une récolte peut-être partielle fin juillet après l'arrivée du trèfle c'est en cours d'arrivée du tournesol hop et voilà grand bonjour à toute l'équipe de la banque postale l'arène a pondu la colonie s'est bien développée et donc aujourd'hui on vient faire une petite visite de contrôle visite de routine pour voir comment ça se passe à l'intérieur de la ruche et aussi pour voir comment ça se passe dans la petite boîte que vous voyez par dessus qui s'appelle la hausse et c'est là où les abeilles stockent le miel donc on va voir comment ça se passe c'est parti un petit coup de fumée à l'entrée pour fumer les abeilles c'est du léfi parce que les abeilles font du miel la réponse est oui ce n'est pas encore au perculer mais vous pouvez voir tout ça c'est rempli de miel bon maintenant les abeilles vont un petit peu le le la sécher on va dire réduire son humidité et quand ce sera bon pour elles elles vont operculer toutes les alvéoles dans lesquelles elles stockent le miel ensuite on pourra d'ici quelques semaines je pense 3 semaines sans doute je pourrai récolter cette hausse et extraire le miel ça dit quoi quand on regarde les cadres ? et ben tiens voilà j'ai eu de la chance boum en plein milieu de ce cadre vous avez la reine qui a un petit point blanc sur le dos je ne sais pas si vous allez pouvoir bien la voir je vais essayer de faire une image arrêtée voilà donc la reine est là très doucement je repositionne le cadre bon alors en terme de plantes il n'y a pas grand chose à dire c'est juste parfait là vous voyez un cadre complet de couvain fermé donc des abeilles qui vont toutes naître dans quelques jours et quand on retourne ce cadre c'est pareil c'est magnifique juste magnifique superbe cadre de couvain ça ça fait plaisir on a un peu de réserve ici vous voyez de ce côté-ci c'est tout du miel un petit peu de ponte au milieu mais essentiellement du miel et ici pareil on voit qu'il y a eu de la pompe qui est allée jusqu'à ce cadre là et maintenant progressivement au fur et à mesure que les abeilles naissent les abeilles viennent stocker du nectar et le transformer en miel donc ça c'est parfait dans la perspective d'avoir de bonnes réserves pour cet hiver on voit que les alvéoles sont un petit peu bombées alors que pour le couvain des ouvrières c'est beaucoup plus clair si vous voyez la différence de la pompe récente des petits oeufs que je vois mais également du pollen et du couvain fermé même logique quand j'ai cueilli les seins il me manquait un cadre donc j'ai pris un cadre de hausse qui est plus petit comme on a vu tout à l'heure et vous voyez ce que les abeilles ont fait elles ont tout simplement construit la cire en dessous là il y a encore de la pompe là en dessous donc c'est voilà rejoint l'idée de la manière dont les abeilles quand elles font leurs rayons et les alvéoles en cire elles le font naturellement ici vous avez un très bon exemple elles ont pris appui sur le la barre le plancher on va dire le fond du du cadre de hausse et elles ont prolongé tout simplement elles ont tout fait de A à Z là en dessous et donc elles ont fait en sorte que ça ait pile poil la bonne longueur que ça rejoigne le bas de la ruche ici c'est pas encore fermé pas encore au perculé pareil hein la machine à pondre fonctionne très très bien cette reine est en très belle forme et je regarde les abeilles également les abeilles sont plutôt très belles donc de ce côté-ci c'est des oeufs et des larves qui vont bien tout être au perculé et ensuite de ce côté-ci vous voyez vous voyez c'est au perculé donc là ici prudence puisqu'on arrive dans la zone où se trouve la reine c'était un cadre à bâtir ce qu'elles ont fait tiens d'ailleurs la reine maintenant s'est déplacée sur ce cadre-ci voilà vous la voyez très très belle avec son abdomen son beau point blanc sur le dos voilà ici vous voyez on a une colonie très calme voilà je vous souhaite un excellent été je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et également pour avoir le plaisir de vous rencontrer en personne c'est bientôt